Nous sommes toujours en compagnie de Laura Flessel, ministre des Sports, avec qui nous allons parler des prochains Jeux Olympiques, mais également des actions que son ministère compte mener. Mais avant, petit tour sur l'actualité de la semaine. On sait que la lutte contre le racisme est un sujet qui vous préoccupe. Vous avez annoncé le lancement d'une campagne de communication contre les discriminations. Il y a une campagne qui a heurté tout le monde cette semaine à une échelle mondiale. C'est la campagne menée par H&M. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Un petit garçon de couleur noire avec un suite sur lequel il est écrit « coolest monkey in the jungle », ça veut dire le singe le plus cool de la jungle. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, Laura Flessel ? Aujourd'hui, on doit casser des paradigmes. On doit lutter contre toute forme de discrimination et ça passe aussi géré par les campagnes publicitaires. Notre ministère s'est engagé à vraiment travailler, gérer activement. Et on a, je dirais, fin février, début mars, une grosse campagne nationale de lutte contre les discriminations. Toute forme de discrimination. Mais vous, en tant que femme noire, qu'est-ce que ça vous fait de voir un petit garçon qui pourrait être votre petit frère, votre cousin, un ami de la famille ? Pour moi, quand je regarde ça, c'est aussi comme ce que Mathieu dit a vécu, je dirais, sur les stades. Comme Nathan, en fait, je dirais, sur les terrains de voler et comme ce que je vis au quotidien. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, il faut en fait vraiment faire attention à l'impact et la puissance du mot. Et un petit garçon, je dirais, comme ça, pour moi, c'est insupportable. Donc il faut vraiment, en fait, qu'on s'attelle à avancer. Nous sommes en 2018 et encore aujourd'hui, il faut utiliser plus la singularité de l'humain que, je dirais, que ses campagnes. Aux États-Unis, l'affaire est en train de prendre de l'ampleur. Il y a le chanteur de Weekend qui était l'égérie d'H&M qui a rendu son contrat. Il y a Peuf Dadi qui est un producteur qui a décidé d'offrir un contrat d'un million de dollars à ce jeune garçon pour qu'il travaille pour sa marque à lui. Est-ce que c'est une façon d'agir qu'on n'a pas en France ? De se dire, ben voilà, on est prêt à avoir une réaction commerciale, à vous attaquer là où ça fait mal ? Je pense qu'on est prêt, on est tous prêts. Je pense qu'on est tous, en fait, gérés prêts. Mais encore, faut-il co-concevoir, en fait, cette construction pour le futur ? Il faut, en fait, qu'on s'attelle et que, ne disions pas que c'est dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la littérature. Non, aujourd'hui, il faut lutter contre le racisme. Il y a une question, moi, qui m'atterre quand je vous vois à la télévision et qu'on ne vous a pas posée quand vous étiez sportive. C'est seulement depuis que vous êtes ministre qu'on vous dit, alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être noire ? On me l'a posée aussi. En tant que sportive, on vous l'a posée ? Voilà, et puis en tant qu'escrimeuse aussi. Donc, il a fallu, pendant plus de 20 ans en équipe de France, justement, dégérer, casser ses croyants. Mais comment on répond à cette question ? Par le résultat. C'est toujours plus dur, mais par le résultat, on accepte l'autre. Par les actions sur le terrain, on accepte l'autre. Lorsqu'on les amène dans notre univers et qu'on parle, je dirais, ne serait-ce qu'on m'a critiqué mon port haltier, lorsqu'on va chez moi, on voit mes mères, mes grands-mères et les femmes de l'outre-mer, on ne parle pas de port insupportable. Non, il faut connaître l'autre, accepter l'autre, connaître ses points forts, optimiser et travailler en ce sens pour accepter l'humain. Comment est-ce qu'on passe de danse avec les stars à danse avec les requins au gouvernement ? Je n'ai pas encore rencontré des requins, mais je sais nager. Il y a quelque chose, c'est que vous réagissez souvent. Vous avez défendu Blaise Matudy quand il a entendu des cris de singe. Est-ce que c'est important qu'aujourd'hui, ça se passe au sommet de l'État ? Parce qu'on entendait très peu les ministres avant de réagir là-dessus. Absolument, il faut que ça soit effectivement une prise gérée constante, je pense que le racisme doit se vivre au quotidien, comme la lutte contre l'homophobie, ça doit être au quotidien. Chaque implication, chaque personne qui pourra parler en ce sens ne fera pas de déni et permettra de transformer, je dirais, les attitudes au quotidien. Et c'est vrai que c'est insupportable, inadmissible, qu'en 2018, on puisse entendre des cris de singe, je dirais, des actes insupportables. La France n'est pas blanche, dans des places à certains, c'est un pays de mixité. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'accepter ? Pourquoi est-ce que c'est encore des choses qu'on doit défendre en 2018 ? Je pense qu'il faut le défendre parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé. J'ai envie de dire qu'il faut aussi diversifier, gérer tous les exemples. Il faut que les leaders partent, parlent, se présentent. Parle, se positionnent, il faut que la diversité se voie à la télé, la diversité se voie dans les positions, je dirais, dans les postes à responsabilité. Voilà, lorsqu'on parle de lutte gérée sur le sexisme, le racisme, l'homophobie, j'ai envie de dire, il faut aussi que les femmes prennent, par rapport au positionnement, et je fais un clin d'œil au ministère des Sports, il y a aujourd'hui encore peu de femmes à des postes décisionnaires dans nos fédérations. Donc il faut aussi donner l'exemple, aller chercher, accompagner. Comment vous avez réagi lorsque Antoine Griezmann a fait la blackface ? Alors, je le connais, je le connais bien, et je pense que c'est plus maladroit qu'un blackface. Donc du coup, effectivement, il faut faire attention. Il a par la suite aussi fait ses excuses, mais c'est plus connaissant le personnage, c'est plus maladroit qu'autre chose. J'aimerais avoir la parole solennelle de la ministre des Sports que vous êtes. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens que la blackface, c'est mal, que la couleur de peau, ce n'est pas un déguisement ? Je dirais qu'aujourd'hui, ne faisons pas d'amalgame entre le racisme et les mauvaises interprétations. Prenons le temps de travailler, de regarder, de connaître la personne, de regarder ses implications sur le terrain avant de parler de racisme. Lorsqu'on regarde Griezmann, lorsqu'on voit son implication, je dirais, dans la société, on ne peut pas se dire qu'il est raciste. J'aimerais qu'on regarde ensemble un extrait d'un discours que vous avez sûrement vu, qui a fait parler cette semaine. C'est le discours d'Oprah Winfrey au Golden Globes. J'aimerais qu'on écoute. En 1964, je suis une petite fille, assis sur le plâne de linoleum de ma mère, à regarder Anne Bancroft présenter l'Oscar pour Best Actor au 36th Academy Awards. Elle a ouvert l'enveloppe et a dit cinq mots qui ont fait la histoire. La oublie est Sidney Poitier. Et je n'ai jamais vu un homme ne plus célèbre comme ça. Et j'ai essayé, beaucoup de fois, à expliquer ce que un moment comme ça c'est à un petit enfant, à une fille, à une fille qui regarde dans la chaise, à une mère qui est venu par la porte, qui sont fatiguées de nettoyer les familles d'autres personnes. Et ce n'est pas perdu sur moi que, à ce moment-là, il y a des petites filles qui regardent quand j'ai été la première femme blanc à être donnée ce même award. Qu'est-ce qui vous a fait, ce discours, quand vous l'avez vu ? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté de le dire, beaucoup de fierté de voir que le message de la femme est là, qu'effectivement, elle a attendu longtemps. Elle a vu beaucoup de awards, beaucoup d'Oscars passer. Et finalement, aujourd'hui, c'est elle. Mais elle, c'est un leader. Elle représente aussi le positionnement de la réussite de la femme noire. Mais de la femme, je dirais, tout court aussi. Et effectivement, lorsque je l'écoute, moi, je me disais, moi, à 6 ans et demi, il n'y avait pas de noir dans les scrims. Et lorsque je regardais, je me disais, mais il n'y a pas de champion. Et en fait, je me suis retournée... Il y avait Dark Vador, mais c'est pas... Il y avait Carl Lewis. Je me disais, bon, il n'est pas français, mais il est noir. Mais il n'y avait pas de référence noire. Et donc, du coup, je me suis dit, eh bien, s'il a gagné, je ferais pareil. Et finalement, j'ai choisi ou l'escrime m'a choisi ou j'ai choisi l'escrime. Peu importe. Aujourd'hui, j'ai fait 40 ans d'escrime. Et je me suis dit, tout le monde me disait, septième, c'est déjà bien. Et je me suis dit, et pourquoi pas le podium ? Donc, j'ai eu un rêve. J'ai eu un écosystème positif autour de moi. Et je me suis dit, et pourquoi pas moi ? Et effectivement, lorsque je la regarde, je me dis, ce message, il doit être pérennisé. Il faut que ce message aille dans les quartiers prioritaires de la ville, que ça aille dans les outre-mer, partout, dans tous les territoires, parce que la réussite n'appartient pas aux autres. Quand vous avez été nommée ministre des sports, est-ce que vous avez dit, peut-être qu'il y a une génération de petites filles, de petits garçons, pour qui je vais être justement cet exemple que vous n'avez pas eu enfant ? Je ne me suis pas posé la question. Ça pose forcément. Mais pas à ce genre. En fait, je me suis posé la question lorsque j'étais double championne olympique. Après, j'ai pérennisé, je me suis dit, il y a des valeurs, les valeurs de l'excellence, de la performance. Le sport, c'est un levier, c'est un surf pour heures. Donc du coup, il faut faire attention aux messages qu'on donne. Et en permanence, au quotidien, j'essaye de continuer à garder ces valeurs d'excellence, de performance. Il y a de la pression, j'accepte, mais quand j'étais sur les pistes d'escrime aussi. Et je me dis, il faut que mon langage ne soit pas pour une petite fille black, que seul le message doit être pour une petite fille ou un petit garçon qui croit en ses rêves. Un enfant valide comme un enfant handicapé. Et la petite fille qui fait des cris de singe et qui lance des bananes à Christiane Taubira ? Oui. Quel message ça donne aux autres petites filles, Sarah ? Là, je me replace différemment. Je me dis, comment apporter une nouvelle réponse ? Et cette nouvelle réponse, c'est en travaillant avec l'éducation nationale. C'est en travaillant avec le ministère interministère, avec l'enseignement supérieur et de la recherche. Et sur ce point, Jean-Michel Blanquer et moi, nous lançons dans la rentrée prochaine gérer un programme labellisation 2024 pour mettre du sport, des valeurs du sport et le respect des autres. On va en fait créer un programme pour mettre plus de sport, mais à travers cet élément sportif ou d'activité physique, on va mettre des valeurs. Bienvenue dans la politique ! Rires Sous-titrage Société Radio-Canada